Salut, c'est les Jérômes ! Dans cette vidéo, on va vous présenter une autre façon de faire son produit lessive directement par sa ponification. Et oui, on va encore vous parler de lessive et de façon de fabriquer ses produits d'entretien. Cette vidéo est un complément à la fois de la vidéo de réalisation de savon et celle des produits lessive. Si ce n'est pas le cas, on vous conseille de les avoir vus car ici on ne va pas revenir sur certains principes qui y sont détaillés. Comme on vous l'a donc présenté dans notre vidéo précédente sur le sujet, une des façons de faire son produit, c'est de le faire à partir de savon. Et notamment, dans notre cas, avec ces petits bouts de savon récupérés un peu partout, trop petits pour être utilisés, ou de reste après avoir fabriqué les savons. Sauf que ces petits morceaux, et bien il en faut déjà une certaine quantité, et puis en fait ils sont déjà très utilisés, car dissous dans un flacon distributeur, cela en fait un savon liquide pour les mains, vite fait, et bien pratique après les travaux quand on a vraiment les mains très sales. Ou alors dans le flacon près du compost toilette sèche, pour le nettoyage du seau. Bref. Du coup, au lieu de faire dans un premier temps des savons et shampoings, qu'on utilise dans un second temps pour faire du produit lessive, et bien on s'est dit, pourquoi ne pas faire une sape unification dont le résultat serait directement destiné à la lessive. Et, et bien c'est ce qu'on a fait. Finalement, c'est plus la façon de préparer le savon qui est différente, et mieux adaptée, en tout cas pour nous, car la recette de base du savon est identique, encore que, on va voir qu'il y a tout de même quelques petites différences. Une des premières différences, c'est en réalité le choix des corps grasses utilisés. Comme ici on sait qu'on veut faire du produit lessive, on peut très bien élaborer une recette de savon, en optimisant certains paramètres, comme la dureté ou encore la mousse. Et justement pour du savon liquide, de la mousse, on n'en veut pas. Ceux qui ont déjà testé du produit vaisselle en machine comprendront tout de suite de quoi je veux parler, c'est une très mauvaise idée. D'ailleurs les produits lessive du commerce ne font pas beaucoup de mousse. Comme présenté dans la vidéo sur la réalisation de savon, il est assez facile, grâce à certains sites internet ou feuilles de calcul, de réaliser une recette, afin de calculer précisément les quantités d'eau et de soude qu'il va nous falloir, ce qui nous donnera aussi les différentes valeurs pour les propriétés du savon en fonction des corps gras utilisés. Et la cire d'abeille donne de très bons paramètres concernant la mousse qu'elle produit peu. Cela tombe bien pour nous, car c'est un ingrédient dont on dispose facilement, grâce à la réforme des vieux rayons inutilisables, tout droit venu du rucher. Voilà une bonne utilisation parmi d'autres. Avec la cire d'abeille pure, cela ne donnerait pas des paramètres optimaux non plus. Dans la recette, que vous trouverez dans la description de la vidéo, il y a aussi d'autres corps gras. Autre différence par rapport à du savon dit classique, le surgras. Autant pour un produit destiné à entrer en contact avec la peau et surtout les yeux, il faut prendre des précautions, autant pour la lessive en machine, c'est moins important. Du coup, pour la recette, on va descendre le surgras à seulement 1%. On a donc notre recette, et maintenant on peut passer à la préparation. Comme on va réaliser une saponification en chaud, et bien il va falloir chauffer de l'eau. On commence par allumer le feu, et on y place une bassine remplie au tiers avec de l'eau, pour le bain-marie de la préparation. Pendant que cela chauffe, on prépare les ingrédients. Avec précision, on pèse les différents corps gras, à savoir de l'acier d'abaie, de l'huile d'olive, et un peu d'huile de coco. On peut déjà mettre cela à chauffer au bain-marie pour faire fondre la cire. On passe ensuite au pesage de l'eau, si possible douce, et puis à la soude caustique, et les cristaux de soude, qui sont deux produits complètement différents, il ne faut pas se tromper. Alors, un petit rappel est toujours préférable, la soude caustique est un produit très dangereux. Gants et lunettes obligatoires, et comme toujours, on fait cela à l'extérieur. Il ne faut pas prendre cela à la légère. La soude est dissoute dans l'eau, et surtout, encore un petit rappel, jamais l'eau dans la soude, mais la soude dans l'eau. Et enfin, préparation des cristaux de soude, qui n'entrent pas dans le processus de sa tonification, mais qui est un ingrédient de la recette du produit lessive. Une fois la cire fondue, on peut y verser la soude, qui, sous forme liquide, s'appelle aussi la lessive. Et on peut voir que la trace est quasi instantanée. Et oui, comme c'est chaud, cela va plus vite naturellement. Etant donné qu'on fait une saponification à chaud, on remet la casserole au bain-marie, pour continuer le processus, en mélangeant régulièrement. Alors, on pourrait très bien faire cela en saponification en froid, mais il faudrait attendre que la saponification soit terminée, avant de devoir râper le savon pour le dissoudre ensuite dans l'eau, en la chauffant. On trouve ça plus pratique de pouvoir tout faire d'un coup, et puis c'est prêt tout de suite. Et en plus notre idée ici, c'est d'en préparer une bonne quantité en une fois. Le savon commence à filer, on y est presque. Un petit test de la langue permet d'être certain que la saponification est terminée. A ce moment, comme pour la réalisation de savon à chaud, on ajoute les huiles essentielles, qui sont optionnelles. On va maintenant passer à la dilution. On a le savon, et on commence en fait maintenant la recette du produit lessive proprement dit. L'eau du bain-marie, ce n'est pas perdu, on va y dissoudre les cristaux soudes, et comme l'eau est chaude, ça va très vite. On utilise ensuite cette eau pour diluer le savon, par petites quantités d'abord, pour éviter les grumeaux. C'est un peu comme la pâte à claire. Une fois assez liquide et homogène, c'est transvasé dans la bassine, où l'on complète pour obtenir 10 litres de produit. Et c'est prêt. Il n'y a plus qu'à verser cela dans les bidons. Ceci dit, depuis qu'on a filmé ces images il y a déjà un moment, on dilue le savon avec moins d'eau. On obtient donc un produit plus concentré, qui fonctionne tout aussi bien, mais on en met juste un peu moins à la fois. Dans la recette qui est en description de la vidéo, les quantités indiquées sont celles qu'on a adaptées et qu'on utilise habituellement maintenant. Et voilà, c'est fini. On est vraiment très content de ce liquide lessive, tant au niveau de l'efficacité que de l'odeur. Côté odeur justement, les huiles essentielles, c'est vraiment en option, mais on aime tout de même bien cette petite odeur de linge propre après une lessive. En vue de se passer des huiles essentielles, on a essayé de fabriquer un aducissant maison à base de fleurs de lilas qui sentent si bon. Pour cela, on a simplement fait macérer des grappes de fleurs dans du vinaigre. Au passage, le vinaigre est donc un excellent aducissant et les affectant. Mais on n'a pas trouvé que l'odeur si agréable du lilas était préservée dans le vinaigre. Et comme on n'utilise que de l'eau douce pour faire la lessive, on n'a pas du tout besoin d'ajouter de l'aducissant en machine. On utilise donc plus cela et on ajoute des huiles essentielles à notre produit. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt !